Générique Toujours en compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo et de... Samuel Umtiti Milou Voilà pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport, on est merveilleusement accompagnés. On était dans les avis tranchés, Samuel Umtiti peut-il devenir le leader de cette équipe de France ? Benita est au 32-16 et il est en direct dans l'after, salut Benita. Alors bonjour à tous. Bonjour Benita. Déjà j'aimerais faire une grande dédicace à mon pote Jibril, grand supporter du Real. Bon oui ça lui arrive de faire des erreurs, il est supporter du Real, on ne l'en veut pas. Mais voilà. C'est surtout un sacré foot-X. Et une grande dédicace aussi à mon pote Shaquib qui est supporter du Real aussi. Un autre foot-X. Daniel, je ne rentrerai pas dans ce débat. Non, il vaut mieux pas qu'il rentre surtout. Est-ce que je peux essayer de dire un truc par rapport au foot-X ? Parce que vite fait, moi j'estime que le foot appartient à tout le monde, il est là pour que tout le monde puisse jouer de ce sport magnifique. J'ai le droit d'aimer une équipe qui n'est pas une équipe française, même si je ne vis pas forcément dans le terrain. Absolument, tu as tous les droits d'être un foot-X. Bravo Benita. Benita, ça ne veut absolument pas dire que je n'aime pas les foot-X. C'est juste un constat, mais attends, mais moi je vous adore, mais vous êtes des foot-X. Ok, ok. Mais pourquoi ? Une mec qui est en France, il supporte une équipe à l'étranger, c'est foot-X. C'est tout, c'est comme ça ? Oui. Après ça dépend de ton histoire des fois. Moi je ne supporte pas d'équipe française par exemple, je suis pas un foot-X. Non mais toi tu ne supportes pas d'équipe du tout. Non mais... Ouais c'est vrai que ça m'est passé rapide aussi. Ok, bon voilà, tu n'es pas le bon exemple. Ben non mais alors je suis quoi moi ? Je suis un raté moi ? Un foot-X. Mais non mais toi, mais... Je suis un X. Mais toi t'es portugais, c'est pas pareil. Au contraire, tu sais comment c'est là-bas. Les mecs ne comprennent pas que tu ne puisses pas supporter un club. Ah oui, non mais toi t'es un foot-X, t'es un chelou. Non mais moi c'est surtout que j'ai... Moi le clubisme ça me... Toi t'es un chelou, mais t'as le droit, t'as le droit d'être Suisse. Si t'es Suisse, t'es Suisse. Toi t'es Suisse. Toi t'es Suisse. Mais lui, le Benita, je ne sais pas, t'as grandi où toi ? Moi j'ai grandi à Paris. T'as grandi à Paris ? Foot-X, Foot-X, je supporte le Barça. Non mais t'es dans la crème de toi, Benita, t'as quel âge ? Benita, t'as quel âge ? J'ai 22 ans. Et t'avais 22 ans ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais t'es un égaré en fait. Non, non, je vais t'expliquer. T'es un égaré, t'es parti en vacances à Barcelone, c'est ça ? Non, c'est même pas une question de ça. C'est qu'avant, pour tout te dire, je n'aimais pas le foot. Je n'appréciais pas le foot, je ne regardais pas le foot. Et je suis tombé sur un match du FC Barcelone, un match basique, classique. Et je suis tombé amoureux en fait de la manière dont ils faisaient les passes. Vous savez, ce fameux tiki-taka, cette manière de jouer à l'avant, etc. Et j'ai voulu en fait me documenter sur ce sport qui était le foot. Et c'est le Barça qui m'a fait aimer le foot, qui m'a fait aimer ce sport. Le match classique, Benita, ce n'était pas un 6-1 contre Paris ? Non, non, même pas. C'était un Barcelona, un petit match qui n'était pas spécialement beau. Mais quand j'ai vu l'équipe que c'était, avec ce fameux géant du football qui est Lionel Messi, j'ai été obligé de mettre genou à terre. Ils t'ont fait aimer le football. C'est quoi, Benita ? Reste avec nous, Benita. C'est bien, mais c'est une belle histoire. Non, non, mais ne zappe pas, Benita. Priorité au direct. On est avec Alexis Blain, joueur du TFC, qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Bonsoir, Alexis. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Alexis. Bonsoir et bravo. Alors, Alexis, Wilfried Templier a commenté le match pour nous. Il ne s'est pas vraiment régalé ce soir. Le public du stadium n'était pas très content d'ailleurs ce soir. Oui, c'est vrai que c'était assez poussif. En fait, on avait fait le job au match allé, gagné 3-0. Et ce soir, on a été un peu fébrile, à l'image un peu de notre saison, où on ne savait pas s'il fallait entamer fort, faire un bloc bas. Donc, on a essayé de faire le jeu quand même, mais c'est vrai que c'était compliqué. Après, le public, il est comme tout public quand le jeu n'est pas là. Et quand c'est assez poussif, c'est normal qu'il ne soit pas derrière l'équipe. Si on montre l'envie nécessaire, on emmène le public avec nous. Donc, il faudra s'appuyer sur ça pour la semaine prochaine. Mais dis-moi, le fait, comme vous dites, d'avoir fait l'essentiel au match allé, à aucun moment quand même, je veux dire, dans le vestiaire avant de commencer ou dans les jours qu'on précédait la rencontre, à aucun moment, il n'y a eu de l'inquiétude, ou si, ou il y a eu quelque chose, de se dire tout est possible, parce que quand on a gagné 3-0 l'allée, vous pouviez être tranquille. Évidemment, pas détente, je ne dis pas de venir en claquette. Je ne vais pas répondre à ta place, Alexis, mais sauf qu'il y a une saison aussi avant qui a été vécue avec des matchs. Avec du stress. Oui, voilà. Et tu peux te dire que le dernier match peut se passer plus difficilement, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a une saison compliquée mentalement. C'est vrai que ça fait quatre saisons assez compliquées pour nous. Surtout trois, on joue le maintien. Donc c'est vrai que les organismes, les têtes sont assez usées. Donc voilà, il y a des matchs qui sont très importants, comme celui du match allé, on a su l'emporter. Et après, à l'image de notre saison, j'ai envie de dire, quand le doute s'installe au fil de la saison, sur le dernier match, on se dit que tout peut arriver. Mais on a pris le match avec sérieux, on a gagné 1-0, on a fait le job, et voilà, on sera en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel, il va falloir revoir certaines choses pour être mieux classé. Alors justement, Alexis Blain, en direct avec nous, dans l'after-joueur de Toulouse, qui a donc remporté son barrage retour à 1-0 face à la CA, et qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Alexis, qu'est-ce que tu retiendras de cette saison finalement ? Parce que tu l'as dit, ça fait quand même pas mal de saisons de suite que le TFC joue avec le feu. Là, ça passe au barrage. Il y a des aspects positifs quand même à dégager de tout ça ? Des aspects positifs ? Je dirais qu'en fait, le club n'a pas lâché. C'est aussi une force de caractère de pouvoir se maintenir au barrage. Ça n'a pas été le cas l'année dernière, par exemple pour Lorient, où ça ne s'est pas passé. Donc ce n'est pas facile franchement de remporter les barrages. On arrive avec un degré de confiance assez négatif par rapport aux Ajaxiens. Donc voilà, on a fait le job. Mais la saison prochaine, on ne pourra pas se permettre de refaire la même saison. Parce que là, on termine avec 37 points. Et on est quand même chanceux d'avoir été quand même barragiste avec 37 points. Parce qu'il y a eu des équipes qui se sont descendues avec un peu plus de points. Donc voilà, il va falloir surtout faire une entame de saison l'année prochaine, Tony Truant. Parce que quand on est au fond du trou, dès le début de saison, après c'est dur de s'en relever. Le doute s'installe et voilà ce qui se passe cette saison. Vous allez avoir un nouvel entraîneur, peut-être des chamboulements dans l'effectif. C'est une nouvelle aventure, mine de rien, qui se prépare aussi. Nouvel entraîneur, je ne sais pas. Nous, on n'est pas au courant en tout cas. Il me semblait que celui actuel avait fini sa mission. Mais peut-être qu'il sera prolongé, je n'en sais rien. Oui, franchement, nous personnellement, on n'a aucune info vis-à-vis de ça. Après, peu importe qui sera l'année prochaine, il va falloir s'appuyer sur d'autres fondamentaux pour réaliser une meilleure saison. Parce que c'était clairement poussé cette saison. Et la chance ne se représentera pas deux fois de remporter les barrages. Alors Alexis, tu es un jeune joueur, tu n'as que 21 ans, tu es international espoir, tu es formé au TFC. Tu es devenu quand même un élément important de cette équipe. Franchement, tu n'as pas envie d'autre chose ? Ce n'est pas un peu usant de jouer le maintien tous les ans ? Tu ne prétends pas mieux ? Avec le TFC ou ailleurs peut-être d'ailleurs ? La priorité, en fait, il me reste deux ans de contrat. Donc la priorité, c'est le TFC. On est obligé de rendre confiance à un club qui vous a fait confiance, qui vous a lancé dans le grand bain. Je pense qu'à mon âge, à 21 ans, il y a peu de joueurs qui arrivent à faire autant de matchs. Et c'est surtout grâce au TFC qu'on peut faire ça. Il y a Kelvin Amian qui a réalisé beaucoup le match cette saison. Issa Diop, c'est des jeunes joueurs. Et c'est le club qui permet de s'exprimer au plus haut niveau. Je pense qu'il y a très peu de clubs en Ligue 1 qui donnent la chance aux jeunes comme ça. Donc voilà, il faut profiter de ces moments. Mais il ne faut pas aussi s'endormir sur ça. Parce qu'après, on s'installe dans une routine et ce n'est pas bon. Donc il faut profiter dans le grand jeu du temps de jeu. Mais voilà, pas s'endormir. Donc on te retrouvera au TFC la saison prochaine, Alexis ? Oui, c'est pour le moment ce qui est prévu. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Mais la priorité, c'est le TFC. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous. Merci, bonne soirée, Alexis Blandon, qui était en direct avec nous dans l'after. Merci à Wilfried Templi également, qui était à tes côtés, Alexis. Et le TFC qui sera donc en Ligue 1 la saison prochaine. On était en plein débat de footixerie avec Benita. Il est toujours là, Benita ? Oui, je suis là. Merci, Benita. En ce moment, il voulait passer à autre chose. Non, mais du coup, ce que je voulais juste pour terminer, c'est que vous avez dit que c'était une belle histoire. Et c'est vrai. Moi, je n'ai pas honte de dire que footballistiquement, je m'y connais beaucoup moins que vous. Il n'y a que le Barça dans mon cœur. Et pour toutes les fois, je vous ai appelé, puisque ce n'est pas la première fois, ça s'entend. Je vous saoule, Barça, Barça. Et peut-être que c'est un footix. Mais ce que je ne veux pas vous dire, c'est que c'est un footix qui se documente sur le Barça. C'est un footix. Je ne veux pas dire que je suis pour le Barça. Et dès qu'on me dit, oui, le Barça, c'est quoi ? Je me dis, le Barça, c'est Messi. Non, le Barça, c'est une institution. Le Barça, c'est une institution. Le Barça, c'est une envie de gagner. Le Barça, c'est une fraternité. Quand je les vois chanter l'hymne, ils sont tous là. C'est quelque chose de profond. Limite, tu as envie de déménager là-bas, presque. Je rigole, mais presque, j'y pense. Parce que c'est quelque chose qui me tente. Je fais mes études pour j'apprendre l'espagnol, etc. Ah ouais, quand même. Mets-toi au catalan, ça va dire. Mets-toi au catalan plus, quand même. Parce que la fac, là-bas, il n'y a pas de castillans. Enfin, bref, du coup... Ah ouais, bref, c'est important, mon vieux. Et je veux vraiment que tu comprennes que Daniel est pourtant... Alors, attends, Jérôme Thomas me souffle dans l'oreille. Est-ce que finalement, on ne peut pas faire plusieurs catégories de foot-X ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs ? Les foot-X éclairés, les foot-X extrémistes, les foot-X... Non, mais c'est vrai ! Pour moi, j'appelle ça le clubisme, quelque part. Mais c'est encore autre chose, la foot-Xorine. De toute façon, il y a effectivement, aujourd'hui... Elle est belle, l'histoire de Benita. C'est-à-dire, le mec tombe amoureux d'un club, d'un style de jeu, c'est beau ! Tout un nouveau public dans le foot. Effectivement, tous les nouveaux jeunes qui arrivent maintenant sont beaucoup plus ouverts à l'international. Et il y a même des équipes à l'étranger. Il y en a de plus en plus dans toutes les villes de France. Bon, c'est comme ça. Mais c'est aussi parce que c'est beaucoup plus facile, aujourd'hui, d'avoir accès à l'étranger et tout. Bon, maintenant, c'est vrai... Ça va, ça va, avec l'évolution du... C'est vrai qu'on est le pays... On est le pays où ce phénomène existe le plus, c'est vrai. Oh, bah bravo ! Voilà. Notre service technique qui est en train de péter les projos. Merci, il est là, regarde ! Hé, Benita ! Benita, t'as BFM Sport ou pas ? Ouais. Eh bah branche-toi, mon pote. C'est ton moment de gloire. Tu passes à la télé, Benita. Regarde. Il fait un bisou à Milaz. Coucou, Benita ! Coucou, Benita ! Ah oui. Ah oui, il est en train de s'exciter. Je déconne, Benita, là. Reste avec nous. Mais du coup, j'ai juste une dernière chose aussi à vous dire. Peut-être que si on est le pays où il y a le plus de fautiques, c'est parce que peut-être que nos équipes à nous, elles sont un peu mauvais. Mais c'est pas faux, mon vieux. Et c'est pas faux, mon vieux. Benita, sinon, tu voulais pas dire un truc sur Omtiti ? Oui, donc pour dire que Omtiti, il a réussi à s'imposer dans le meilleur club du monde. Il a réussi à faire en sorte d'être quand même assez... Ben, il joue pas au Réal. Il joue pas au Réal, Omtiti ? Ben non, justement, c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur club du monde. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où t'arrives à t'imposer, dans un club comme ça, avec des prétentions comme ça, avec un budget, avec tout ce qui s'en suit, je pense qu'il n'y a pas de débat à suivre. Enfin, il n'y a pas de débat. C'est comme Varane, il a réussi à s'imposer d'une certaine manière, et j'ai bien dit d'une certaine manière, au Réal, parce qu'il y a quand même le vieux, celui que j'aime pas, celui qui casse des bras. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de débat à voir. Omtiti va devenir un futur grand. On peut pas dire que c'est un grand aujourd'hui, mais j'ai confiance en lui, et je pense qu'il deviendra quelqu'un d'important par la suite. – Eh bien c'est dit, merci beaucoup Benita d'avoir été avec nous dans l'after. Bonne soirée, tu fais un bisou ? – Ciao Benita, ciao. – Bisous Benita. – Allez, à bientôt Benita, salut, bonne soirée. – A bientôt. – Salut. – Allez, l'after se poursuit dans quelques instants, on vous attend au 32-16 avec le quiz, avec Milou et Footix bien entendu, et Pierre Ducrot, et Daniel Daudot. – C'est mieux qu'on a les accessoires quand même. – Moi j'en ai pas, moi j'en ai pas. – Moi je promets, parce que là la campagne des bleus ça y est, ça commence. – Vas-y. – Mardi, les deux, les deux, tu ramènes la charnière. – Ah ouais, je viens avec la charnière. Parce que demain je suis pas là, mais mardi j'ai la charnière ici. – Allez, on vous dit à tout de suite pour le quiz de l'after. On vous attend au 32-16, et puis vous participez sur le hashtag « rmc lave avec Pierre Ducrot » – Je crois que c'est possible d'aller en mettre des petits maillots ? – Je crois que je te commenterai sur… – Tu vas trouver son wish ? – Sur une plateforme, sur une plateforme. – Mais comment tu vas faire pour la taille ? – T'inquiète pas, moi. – Allez, à tout de suite. – Ma mère.